bonjour à tous aujourd'hui test atomiseur on va tester je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait la petite box la night v1 de chez smont et ils nous ont sorti un atomiseur qui s'appelle le mobula et du coup il est un peu chelou il a une tête bizarre mais c'est un ato qui mérite réflexion donc du coup je suis plutôt content de tester cet ato il ressemble à ça c'est un gros machin qui fait qui fait 25 de diamètre qui fait qui fait 6 millilitres un petit truc de cochon et ben on passe en gros plan le détail et puis après je vais pas avec pour vous dire comment ça marche à tout de suite go alors si vous entendez un bruit chelou derrière c'est pas un ventilateur facile c'est un ventilateur c'est mon pc qui est en train d'uploader une vidéo sur youtube donc ça peut faire un peu de bruit donc voilà le mobula de chez smont donc c'est un truc de test qui m'a été envoyé c'est plutôt c'est plutôt intéressant comme 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 concept ce truc là donc du coup et ben on va le détailler et on va bien le détailler du coup donc il est livré dans sa petite boîte toute simple comme ça il va avoir plusieurs plusieurs spécificités ce truc déjà son air flow qui va être dans deux directions en haut ou en bas et pas comme de simples air flow qui vont venir vous vous refroidir juste la vape en sortie de drip tip là c'est un air flow qui va vous renvoyer l'air directement sur le coil c'est à dire vous allez pouvoir vous servir de celui là et de celui là en même temps que de celui là ou que de celui là si on ouvre que le bas là on va vraiment avoir un truc hyper aérien donc je ne suis pas fan comme vous commencez à le savoir et si on le si on ouvre celui du dessus là que je vais vous détailler après et ben en fait ça va renvoyer l'air en dessous directement sur le coil et du coup on a une vape qui n'est pas trop dégueu quand même donc c'est plutôt pas mal sinon et ben sinon ce qui est pas mal aussi comme c'est un plateau velocity ils ont eu la bonne idée pour les gens comme moi de nous mettre un réducteur de chambre et là moi je dis bah voilà merci merci elle se monte réducteur de chambre avec le système d'air flow de fin d'air qui va pouvoir venir passer à travers et venir quand même taper contre contre le coil plutôt pas mal tous les petits joints les petites vis c'est la petite btr qui va bien pour faire faire ses montages et un pyrex de rechange alors vous voyez la taille du pyrex mais le pouce dedans pratiquement là on est sur du 6 millilitres 6 millilitres pour la simple et bonne raison c'est que le machin il fait il fait combien celui-là il fait 24 ou 25 j'ai bouffé je crois qu'il fait 25 il est énorme voilà donc la petite boîte on s'en cague hop on va garder juste l'essentiel je vais zoomer un petit poil si j'y arrive voilà comme ça allez on le détaille le drip tip alors le drip tip c'est un drip tip propriétaire c'est à dire que c'est vraiment un gros drip tip comme ça et du coup on va pas pouvoir on va pas pouvoir mettre de drip tip normaux dessus entre guillemets parce que si on veut mettre un drip tip normal et ben il tombe dedans directement comme ça mais ils nous ont quand même mis dans le petit sachet ce petit réducteur qui est là que je vais sortir après tout fait une vidéo on va faire jusqu'au bout ce petit réducteur qui est là alors qu'après qui va être après assez pénible à enlever quand on va l'avoir mis donc je vais pas vous le mettre pour pas me prendre la tête je vais quand même vous montrer c'est le petit réducteur qu'elle a voilà qu'on va venir glisser dedans comme ça et après on pourra adapter son drip tip voilà tout simplement alors bien sûr je laisse pas comme ça je l'enfonce complètement pour qu'il soit complètement à l'intérieur du à l'intérieur du top cap voilà donc bon si on veut se mettre un drip tip normal on peut là il ya le drip tip d'origine de cochon donc on va dire que c'est fait pour on voit les entrailles de la bête au fond même voilà donc le drip tip est ici ensuite on va voir un remplissage par le dessus alors c'est un peu bizarre ça peut faire un peu chelou là le décrocher je l'ai pas vissé à fond si j'ai vissé à fond on va avoir le remplissage par le dessus donc en dévissant comme ça on va accéder hop au montage au remplissage donc bah c'est assez easy quand même vraiment la place pour mettre n'importe quel type de fiol de pipette de ce qu'on veut voilà c'est assez usiné proprement quand même pour du chinois j'ai pas tout serré à fond il ya des petits gaps mais c'est tout à fait normal le petit gap de la cheminée là c'est parce que j'ai pas encore vissé à fond je vais vous le démontrer complètement pour vous montrer le système d'air flow ensuite donc on va avoir sur sur la cloche ici donc des arrivées de liquide donc tout le tour comme ça qu'on va pouvoir régler en tournant la base comme ça voilà plus ou moins ouvert comme on veut et puis l'air flow quand même qui tourne en bas voilà toc et puis en bas le plateau velocity alors je me suis pas pris la tête comme je suis en simple coil j'ai laissé un simple coil dessus je l'ai un peu ravagé en enlevant mon coton tout à l'heure bref on va dire qu'il est regardable de loin comme ça donc là simple coil avec les arrivées d'air en dessous quand même qui sont assez conséquentes c'est vraiment un truc qui est qui peut être très 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 aérien mais sur lequel on va pouvoir venir mettre le réducteur de chambre celui-ci donc que moi je mets puisque je ne va pas encore single voilà qui est plutôt bien ajusté j'avais eu des petits soucis rappelez-vous sur l'avocado où ça passait pas bien ça avait été résolu dans les dans les versions de après parce que c'était une préversion j'avais et du coup bah celui-là il est bien bien ajusté c'est plutôt pas mal toc donc plateau velocity avec les btr ça va les btr j'ai pas trop foiré encore j'ai fait deux trois montages dessus là ça va pas ça va pas trop foiré les foiré les vis comme j'avais plus un problème avec je sais plus quel ato avec qui ça m'avait fait ça voilà donc là rien de spécial le pin le pin ici que je crois qu'ils nous mettent que le pin il est il est en plaqué quelque chose non non il est rempli il est juste en juste en laiton peut-être plaqué mais je sais plus on s'en fout il arrive un moment la conductivité avec toutes les étages et tout le bazar on n'est plus à une légère perte de rien du tout voilà voilà donc ça c'est pour la base et puis moi ce que je vais trouver important alors l'air flow est là qui va venir venir taper directement en dessous donc il y a vraiment de la place moi ce que je trouve intéressant ça va être le système d'air flow du dessus donc le système d'air flow donc quand le tout le bazar est vissé l'un sur l'autre comme ça cet air flow on va voir on off et quand il est on il ouvert en grand quand il est off il est fermé bien sûr donc et cet air flow on va le retrouver donc à l'intérieur ici je sais pas si on va bien voir grand chose parce que c'est pas évident ce que déjà même à l'oeil nu c'est pas c'est pas évident mais on le voit quand on voit quand même la fente sur le sur le côté là à ce niveau là peut-être avec un petit contre jour et quand on va tourner la bague donc là je suis sûr ouais c'est chaud c'est chaud patate on voit quand même à l'intérieur que ça bouge un peu et du coup ça couplé à cette petite partie ici cette petite partie ici qui vient à l'intérieur du tube et ben ça va venir ça va venir taper directement sur le coïl je vais le démonter enfin je l'avais démonter faut que je réussisse à le redémonter toc du coup voilà du coup comme ce petit tube ce petit tube si et creux hop et ben il ya cette arrivée d'air là donc qui correspond cette petite fente là tout autour du de la cheminée cette petite fente là quand c'est vissé sur la cloche et ben ça va venir taper on a les deux c'est les deux petites arrivées là avec avec un double fond on va dire et ça ça vient venir taper directement sur le haut du le haut des coils ou du coil comme comme on le veut voilà et du coup quand on quand on va avoir une vape plutôt tranquille voyez on voit là à travers l'arrivée d'air quand on va avoir une vape plutôt tranquille c'est plutôt pas mal moi j'ai bien j'ai pas détesté vapé vapé avec du tout du coup comme il est comme ça voilà là il ya un petit point là dont on parlera juste après parce qu'on a on a un petit point qu'on va retrouver sur sur l'autre partie je vais remonter le tank dans le bon sens c'est à dire comme ça toc comme ça on va venir remettre ça donc dessus avec son arrivée d'air flow en ce coup là je vais le serrer ça soit monté normal pour le serré moi je prends ça je mets alors je pense pas avec un juste pour avoir du grip pour pouvoir le tourner complètement en fait et puis normalement je prends ça aussi pour venir bloquer là dedans bon on n'est pas censé le démonter un truc là normalement comment j'avais mis tout à l'heure non j'avais mis ça là comme ça et puis j'avais bloqué avec ça dedans et du coup là j'ai mis un petit un petit marquage sur sur une des là ici le petit marquage qui est ici c'est pas un défaut d'origine c'est moi qui ai fait le bourrin donc du coup allait pas dire c'est caca boudin c'est chinois non non c'est plutôt pas mal ce petit truc quand on réussit à le revisser comme il faut bon bref on va dire que c'était pas mal il y a toujours ce petit il y a du mon petit gap là mais c'est juste parce que je peux remettre trois plombes à vous le revisser puis avec mon bol je vais péter le je vais péter le pyrex et surtout je le connais le garçon j'ai déjà vu faire j'aimerais bien le faire quand même c'est les aléas du direct on va dire quand on veut faire les choses presque presque proprement allez on disait que c'est pas mal sinon je vais le flinguer voilà donc là j'ai remonté ma cloche ma cheminée mon air flow spécial de la mort là hop et puis ça comme ça ensuite je vais juste le cotonner comme j'ai déjà ma résistance qui est fait là on va pas se prendre la tête vous savez faire une résistance ceux qui savent pas j'ai d'autres vidéos je montre comment on fait la résistance et d'autres collègues reviewers qui le font aussi très bien voir mieux ça c'est une petite mise au point ça m'arrangerait merci donc alors bon ma petite vape pépère je suis je suis à 0 0 80 donc on va prendre un peu de coton comme d'hab moi je prends du blend hop ça sert à rien d'en prendre une tonne on fait comme d'hab on tire un petit peu sa fibre c'est la coton de baine de densité 1 je l'allonge toujours un petit peu comme ça moi avant de avant de la rouler et puis après on vient le passer là dedans jusque là tout va bien et puis je n'ai pas assez serré donc du coup quand on fait ça bon on jette pas le bout de coton un redouble si on veut et on le retire un petit peu ça coûte cher faut pas y dit pas gâcher hop je remets partout en plus hop ça au pire on peut en profiter pour cette petite spirale qui est un petit poil en biais on va remettre un petit peu droite si on veut mais on n'est pas obligé après tout ça a bougé tout à l'heure quand j'ai changé mon coton lors d'un autre montage ouais bon bref on va pas chipoter tac après en fait le coton là je vais venir le mettre dans les gorges alors contrairement à certains atos où je le fais pas là je vais venir le mettre dans les gorges je vais venir le mettre en bas là donc je vais couper déjà pour qu'il soit à peu près à longueur donc ce que je fais en fait je le mets je le mets à peu près à la longueur que je veux je le coupe toc je fais pareil de autre côté je le mets à peu près à la longueur que je veux je le coupe toc comme ça et puis pour qu'on voit bien ce que je mets dedans je vais mettre un coup de réanimator donc j'ai mis assez de assez de coton quand même oui il y en a assez assez large hop comme ça faut que je fasse gaffe des hors champs là parce que le fait de regarder plus le matos que de regarder la vitre de l'écran de la cam là j'aurais tendance à être un peu hors champ ça me saoule moi quand les gens sont hors champ et je suis le premier à le faire en fait fait ce que je dis fait pas ce que je fais voilà ensuite là il ya un petit au poil qui dépasse je vais le couper sinon il va me faire chier pareil et puis je vais venir le mettre dans les dans les gorges tout simplement s'il y en a trop je le couperai au mieux qu'il y en ait trop que pas assez au début donc je vais venir le mettre dedans comme ça il ya assez de place dans ces gorges elles sont assez large donc du coup je les voyais je les voyais loin du coil en fait et je me suis dit si je fais quelque chose de trop de trop court ça risque de pas remonter et puis de faire du soit de la fuite soit du dray du dray it un poil trop je descends un peu plus bas que la gorge donc du coup je vais venir en couper un tout petit bout en essayant de rester en gamme toc comme ça ça va ou je ne fais pas trop la gerbe ça ne bouge pas trop voilà on peut mettre à peu près comme ça but du jeu c'est que ça ne vienne pas se prendre dans les filetages quand on va remettre comment la cloche dessus donc faut que ce soit ni trop ni trop peu en fait là c'est peut-être légèrement trop bref voilà donc à peu près comme ça c'est vrai que c'est chaud time en cam comme d'hab ensuite on va venir remettre notre cloche dessus tout simplement venir la mettre comme ça hop ils ont si je dis pas de conneries avec je vais vouloir démonter avec il vous livre ça alors ça ça c'est le genre de truc qui me qui me saoule à mort avec il vous livre cette petite pièce la filetée là que normalement vous venez remettre par dessus et vissez là comme ça en mettant par dessus pour empêcher le coton de bouger ou j'en sais rien je l'ai testé franchement ça sert à rien donc moi je l'enlève il suffit que le coton soit mis bien proprement en plus l'avantage c'est quand là on va tourner on voit à travers les arrivées de liquide si le coton est entraîné avec le avec le truc là vous voyez on voit le coton ici là on le voit ici et on voit en fait qu'il bouge pas s'il bouge pas si on le voit pas partir avec bon on se prend pas la tête on fait comme ça on vient visser le truc basta on se prend pas plus le chou que ça il arrive un moment ils font des trucs que j'arrive pas à comprendre alors peut-être que peut-être que si je mets mon rédicteur de chambre ça sera pas plus mal voyez le coton va pas énormément bouger je vais mettre mon rédicteur de chambre quand même sinon je vais vous le faire une fuite en direct donc on recommence rédicteur de chambre vissage comme ça toc comme ça remplissage on dévisse le bignot comme je vous le disais remplissage ben c'est assez easy on met sa fiole comme ça je mets pas en dessous là tac les fioles à aiguilles comme ça aiguilles c'est même pas des aiguilles ça rentre direct dedans comme ça alors vous pouvez fermer l'arrivée de liquide si vous voulez si vous avez peur que ça fuit bon regardez de toute façon quand on est en face là il y a le coton là et là il n'y a pas le coton là il y a le coton donc en théorie il n'y a pas de raison que ça fuit en théorie voilà donc on remplit donc six millilitres quand même le bousin là pour le remplir à fond je pense pas que je vais vaper six millilitres de réanimator aujourd'hui on vient revisser ça dessus toc et puis voilà on remet son drip type de cochon et puis c'est reparti et puis voilà alors bien sûr j'en ai mis à côté ça ça m'aurait étonné on est cochon ou on l'est pas donc je disais donc on a mis ça on est prêt on est prêt à vaper donc on va le démonter on va repasser en en plan large et puis on va voir comment ça va tout simplement bon alors comment ça va on va commencer par le vaper avec donc je vous ai dit il ya les deux air flow on va commencer avec l'air flow du bas sans l'air flow du haut donc je le mets sur off en haut off c'est là toc et avec l'air flow en bas ou ouvert en grand j'ai du réanimator 2 c'est du 50 50 donc on est sur quelque chose d'assez fluide sans être liquide je suis à 30 watts pile poil et puis voilà ce que ça donne à 30 watts pile poil alors ça dilue avec vraiment beaucoup de grosses arrivées d'air là ça dilue quand même pas mal des arômes le réanimator il est quand même très très puissant très présent le réanimator 2 là on sent quand même que on a beaucoup d'air et puis puis que c'est pas non plus voilà c'est pas super top mais bon ça va pas mal la vape est pas dégueulasse souvent ce que je peux reprocher à certains atouts chinois la plupart c'est que la vape est quand on aspire on sent que ça bloque dans des trucs là c'est pas le cas ça va pas mal à mon avis on peut le monter beaucoup plus haut même en single coil comme je suis là je suis en single coil à un 0 0 0 62 on peut le monter plus haut je pense parce que c'est tellement bien refroidi que ça risque pas grand chose ensuite je vais ouvrir là et là c'est à dire que je vais refroidir le le coil par le dessous et par le dessus en même temps donc je mets sur on on peut régler un sur on il ya c'est pas on off il ya quand même un potentiomètre donc toc du coup c'est encore plus aérien et du coup je me suis dit bah c'est pas terrible quand quand je l'ai testé la première fois c'était vraiment c'était tout tout en grand comme ça je me suis dit bon c'est pas c'est pas le top du top et après je me suis dit ben on va tester que le que l'eau pourquoi pas après tout attendez je vais mettre ça en face petite bague donc je vous parlais tout à l'heure avec les petits les petits points je vais vous montrer ça après en gros plan quand on se sert de l'air flow du dessus il faut faire comme incider les deux petits points qu'on a ici le petit point là et le petit point qui est en dessous peu importe que ça ça soit ouvert ou pas pour que l'air vienne directement directement du haut donc là si je mets que l'air duo avec les deux petits points alignés là comme je suis là du coup je vais quelque chose de beaucoup plus serré même ouvert en grand je vais quelque chose de beaucoup plus serré comme je retrouve sur des atos avec lesquels j'ai plus l'habitude de vaper en ce moment c'est encore plus doux c'est à dire que l'air l'air est un poil plus on a c'est plus serré mais c'est plus plus direct plus direct plus plus doux je peux pas expliquer autrement et du coup juste avec l'air flow du dessus je trouve ça plutôt pas mal c'est assez agréable après on peut jongler un petit peu et ouvrir légèrement l'air chaud du bas alors par contre faut vraiment l'ouvrir légèrement un soupçon comme ça pas plus pour que pour qu'on ait un poil plus d'air et que ça soit pas trop aérien non plus et en fait là on est juste nickel cet ato et ben il est pas mal je suis pas souvent emballé j'ai reçu pas mal d'atos donc j'ai quand même fait la vidéo parce que ça va paire ça peut intéresser les gens peut-être pas moi mais ça peut intéresser les gens celui-là je le trouve sympa alors de là à vous dire que je vais va paire avec tous les jours sûrement pas parce que ça reste quand même grosse résistance, du gros air flow du gros tank qu'on va pas pouvoir mettre sur n'importe quoi là je suis en 25 mm ça dépasse clairement des deux côtés des deux côtés de la box bon voilà même des trois côtés tant que ça dépasse pas là on est bien mais c'est quand même assez intéressant on va pouvoir enlever ce drip tip de cochon pour mettre un drip tip classique tout à l'heure je vous ai dit que j'allais pas le faire je vais le faire quand même donc on enlève ça pour laisser apparaître ça on vient mettre cette petite pièce là dedans comme ça tac on la rentre complètement ce qui fait qu'on a tout ça à l'intérieur et on va pouvoir mettre son drip tip normal entre guillemets c'est plus peu qu'il y ait des drip tip normaux pardon et puis voilà plutôt pas mal ce petit ce petit mobula donc si vous avez l'occasion de le tester puis si on se croise puis que vous voulez le tester c'est sympa voilà allez je me fais pas plus long oubliez pas comme d'hab la vapote c'est mieux que la clope j'ai encore pas mal de trucs à reviewer avant qu'ils nous ferment nos chaînes et puis je vais disparaître dans un petit nuage de vapeur comme d'hab et ciao à bientôt